Vous avez vu, je suis en train de lancer le menhir. En Bretagne, c'est un sport national, surtout depuis que nos ancêtres les Gaulois les balançaient sur les Romains. Yaaaaaah ! Bon, je vous l'avoue, en fait, c'est un cliché. Cliché véhiculé par deux certains guerriers armoricains. Mais pas uniquement par eux. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, en pleine période celtomane et romantique, apparaît le mythe des druides rassemblés aux pieds des dolmenes pour haranguer la foule ou pire, faire des sacrifices. Balzac parle de temples druidiques. Victor Hugo qualifiera les alignements de Carnac de monuments celtiques, étranges et sinistres. Et de nombreux érudits comme Cambry ou Châteaubriand seront inspirés par ces légendes au point de contribuer à les colporter. Ces nouvelles légendes celtiques, il faut le dire, sont beaucoup plus chic que les légendes populaires bretonnes qui voient plutôt dans les dolmenes les repères des Corrigans et des lutins. Ce mythe celte va donc se poursuivre jusqu'au milieu du XIXe siècle où de nouveaux archéologues contestent cette théorie et affirment que les mégalithes n'ont rien à voir avec les celtes mais remontent aux néolithiques, soit plusieurs milliers d'années plus tôt. La lutte sera d'ailleurs terrible jusqu'à la fin du XIXe siècle entre les tenants des deux théories. Mais aujourd'hui, c'est sûr et certain, dolmen et menhir n'ont rien à voir avec les celtes ni même avec Merlin l'Enchanteur ou la fée Villiane. Il s'agissait en réalité de marquer des lieux où sont enterrés les morts, des lieux sacrés ou parfois tout simplement de délimiter un territoire. Du moins, pour ce que l'on en sait aujourd'hui. Autre mythe à faire tomber, les menhir et dolmenes seraient spécifiquement bretons. C'est faux ! Les mégalithes sont présents dans le monde entier, au Japon, en Corée, en Indonésie, en Colombie, en Afrique et bien sûr en Europe. Mais il faut reconnaître que la Bretagne affiche à elle seule une sacrée concentration de pierres dressées. Nos deux guerriers armoricains n'y sont donc pas pour grand chose dans cette histoire. Mais le mythe des dolmenes gaulois, certainement dopés à la potion magique, résiste encore et toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada